Musique Hey yo les gens, c'est Dragsurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les deux Assassin's Creed, donc on va parler du point positif et les points négatifs, alors c'est mon opinion bien sûr, moi dans les commentaires je voudrais que vous me dites lequel des Assassin's Creed vous avez apprécié, donc de tous les Assassin's Creed qui existent, donc Valhalla, Odyssey, Origins et même les tout premiers, donc Ezio, il y a tellement d'Assassin's Creed qui existent, dites moi celui que vous avez apprécié à jouer, et moi dans la dernière partie je vous dirai lequel que j'apprécie, mais je pense que vous allez sûrement le découvrir dans la vidéo plus rapidement que possible, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche de notification et à laisser un commentaire, tout compte fait, il n'y aura pas eu de vidéo hier, et il y aura deux vidéos aujourd'hui, donc mercredi, donc il y en aura une à 8h, 8h30 ou 9h, et une autre le soir, mais il n'y aura pas de live, parce que je ne peux pas liver, en ce moment je manque de sommeil, et c'est un peu compliqué en ce moment, pour moi de liver et de rester tard, donc je préfère me reposer et vous faire un live vendredi, voire un peu plus long, et comme ça, ça sera possiblement tranquille. Donc là, on se retrouve sur Odyssey, comme vous l'avez remarqué, alors on va commencer par les points positifs de ce jeu, les points positifs de ce jeu, c'est que déjà on va commencer par les points de TP, les points de téléportation, parce que, vous allez voir sur Valhalla, il y aura beaucoup plus de points de négativité que de positifité, donc pour la première chose, c'est que les points de téléportation sont dans des zones assez près de, voilà, soit au milieu de zone, soit ils sont près d'une ville, comme vous l'avez remarqué, et au niveau des points, ils sont marqués en fait, les zones sont marquées, comme là, comme certaines choses que vous avez faites sont encore marquées, et ne s'effacent pas, donc clairement, c'est plutôt un bon point, c'est plutôt un bon point pour Assassin's Creed Odyssey, qui sait, clairement, moi j'apprécie de jouer, et je pense que tout le monde va le remarquer, mais c'est l'un des jeux que j'apprécie, de jouer, parce que clairement, il y a pas mal de possibilités de jeu, il y a une grande extension de jeu, tout ça, et donc, c'est plutôt sympa de jouer à ce jeu. On va, donc, comme vous le voyez, il y a quand même les points de TP qui sont quand même à des bonnes zones, donc là, par exemple, il y a à côté d'une ville, là, par exemple, là, c'est dans une ville, là, il est à côté d'une ville, et à proximité de zones à remarquer, à aller voir, il y a pas mal de petites choses qui font que, voilà, ça sert à quelque chose, donc voilà, ça, c'est plutôt sympathique au niveau du jeu. Alors, on va, je vais me TP, alors là, bon, peut-être pas, ah, et puis aussi, donc, alors, je vais être très critique au niveau de Valhalla, mais par exemple, tout ce qui est Assassin's Creed, quand vous jouez à Assassin's Creed, c'est soit une buse ou un aigle, et Valhalla, je vais être très critique, mais c'est un corbeau, et pour moi, le corbeau est de présage mauvais pour beaucoup, dans certaines légendes ou tout truc comme ça, alors je sais que Valhalla, c'est viking, machin, mais on en reviendra après sur ce point-là, sur Valhalla, je vous redirai pourquoi, moi, il y a certaines choses et beaucoup plus de choses qui me chagrinent sur ce jeu, donc voilà, c'est pareil, au niveau de ce jeu, au niveau de Odyssey, les missions sont marquées, alors bon, là, je me suis mis un peu plus en facile, parce que c'est vrai que moi, je l'avais déjà joué, et c'est vrai que je l'ai recommencé de zéro, donc je suis un peu, un peu, un peu con, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup ce jeu, j'apprécie beaucoup ce jeu, et c'est vrai que, ben, au niveau, et puis j'ai pris des extensions, donc c'est vrai que, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, je crois pas qu'on puisse pêcher dans ce jeu, j'ai jamais pu pêcher, donc je sais pas du tout si on peut pêcher ou quoi, donc voilà, au niveau des animaux, donc au niveau cheval, on peut grimper, je dis ça parce que Valhalla, vous allez voir, pour ceux qui l'ont pris, Valhalla, on a un peu plus de difficulté à grimper une côte avec un animal, avec son cheval ou autre, donc c'est un peu dérangeant, donc c'est vrai que, voilà. Donc, je vais appeler mon bateau, pourquoi et comment, parce que le bateau est une des choses qui est vraiment spectaculaire sur ce jeu, alors on va me dire, ouais, le bateau, il est bizarre le tien, alors oui, mon bateau, chacun son bateau, on peut avoir des bateaux en long et en large, mais c'est vrai que ce bateau ressemble à un bateau, pourquoi ? Parce que Valhalla, on dit bateau, mais moi j'appelle ça plutôt une barque, on verra ça après, donc voilà. Donc, en plus de ça, on peut améliorer le bateau, et ça c'est plutôt cool, vous pouvez avoir des flèches enflammées, alors attendez, je vais me mettre sur le point de navigation, donc comme vous le voyez, pour le moment, bon, j'ai que ça, mais voilà, il y a pas mal de petites choses, alors je vais même améliorer ça, voilà, comme ça, j'ai un endurance du navire, c'est quand même pas mal mieux, et puis au moins, il est amélioré, donc vous pouvez améliorer vos zones de flèches, vos archers, vos javelots, des flèches enflammées, des javelots enflammées, donc un éparon qui fait beaucoup plus de dégâts, les rames pour aller plus vite, donc voilà, ça c'est vraiment sympa, bon, on va mettre celui-là, comme ça, ça sera, comme ça, il y en aura un peu plus, vous pouvez changer d'équipe, d'équipage, alors vous pouvez avoir, alors, au fil du temps, quand vous faites des missions secondaires, vous pouvez en avoir, et ça c'est vraiment sympa, vous pouvez changer le bateau, vous pouvez changer la pourpre, vous pouvez changer la figurine de Pou, ça c'est vraiment sympa, donc vraiment, ça c'est plutôt cool, vous voyez vos, vous voyez, vous pouvez vous déplacer sur votre bateau, ça c'est plutôt sympa, parce que clairement, moi je sais qu'il y avait certaines choses sur Valhalla, où le bateau, on peut vraiment, on peut se déplacer, et donc c'est chiant, c'est chiant pour ça, voilà, donc moi, au niveau d'Odyssée, clairement, Odyssey est un des jeux que j'apprécie vraiment, donc, ouais, sur une note, si je devais noter tous les autres Assassin's Creed, je pense que celui-là serait dans les premiers, parce que même Origins, Origins qui est dans le désert, est quand même pas mal, il a une cohérence au niveau des boss, par exemple, le dieu rat combat dans le désert, et voilà, il y a vraiment une cohérence, et on peut le battre et re-re-battre et re-re-battre, et ça c'est vraiment bien, moi je sais que j'avais trouvé un moyen de le battre tout le temps, et de me faire pas mal d'XP, mais c'est vrai que, par exemple, celui-là, on parle surtout sur les dieux, sur les dieux grecs, donc on a beaucoup une cohérence sur les dieux grecs, donc on a vraiment quelque chose où on parle tout le temps de dieux, de trucs comme ça, donc voilà, en plus de ça, on peut faire des batailles entre les perses et les spartes, donc ça c'est vraiment bien, on peut choisir notre camp de zone, donc là, par exemple, moi, la plupart du temps, quand je vois une zone, donc par exemple, là c'est une zone sparse, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais la transférer en zone sparte, et pour chaque zone, si c'est une zone sparte, ça sera d'Athènes, et puis ainsi de suite, donc voilà, c'est un peu compliqué, mais au moins, voilà, au niveau des niveaux, moi, j'apprécie beaucoup, parce que le truc, c'est que, comme vous le voyez, les zones sont marquées, donc là, par exemple, si, bon, voilà, quand vous êtes bas de niveau, ben, vous commencez de bas de niveau, mais par exemple, là, par exemple, c'est niveau 19, niveau 38, niveau 21, et ainsi de suite, donc clairement, clairement, il est vraiment bien fait, il est vraiment bien fait, et c'est vrai qu'à un certain moment, je crois même que c'est niveau 50, ça n'augmente plus, vous, vous augmentez toujours, mais au niveau des îles, par exemple, je crois même que le dernier, c'est niveau 50, je crois, donc clairement, une fois que vous êtes niveau 50, vous êtes tranquille, moi, je sais que dans ma partie précédente, j'étais niveau 66, et, par exemple, tout ce qui est mercenaires, vous avez toujours des mercenaires, ça, c'est plutôt cool, les membres du culte, ben, ils sont marqués, ils sont marqués plus facilement que celui de Valhalla, les mercenaires, c'est pareil, on les voit tout le temps se déplacer, et ça, c'est plutôt cool, ils ne sont pas tout le temps au même endroit, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un dans le coin, est-ce qu'il y en a un dans le coin, par exemple, là, il y a un membre du culte, voilà, là, on le voit, on sait qu'il est là, voilà, là, il y a, par exemple, un mercenaire, ben, le mercenaire, ben, la plupart du temps, il est attribué à une zone, mais il va se déplacer un peu plus grand, il ne va pas, il ne va pas faire des allers-retours dans le même chemin, ou, voilà, il ne va pas, il ne va pas jouer à qui, à qui il me trouvera, et puis voilà, donc, clairement, c'est vraiment plutôt intéressant à jouer. Donc, je fais une ellipse, on se retrouve juste après sur Valhalla. Oh, les gens ! Bon, cette fois-ci, on se retrouve sur Valhalla. Alors, comme je vous l'avais dit, donc, cette fois-ci, on se retrouve sur ce jeu. Euh, alors, tout bonnement pour commencer, euh, on va commencer par les points... On va commencer par les points positifs, hein, on ne va pas, on ne va pas être méchant avec ce jeu. Alors, les points positifs, c'est que on peut améliorer, euh, notre, euh, mode de vie, donc, notre petite ville. Alors, moi, comme vous le voyez, je l'ai terminé, il est à 6 sur 6. Euh, donc, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal de pouvoir améliorer quelque chose où on peut vivre, et c'est vrai qu'au fil du temps, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Euh, point positif numéro 2, c'est que, ben, il y a... C'est plutôt sympa, il y a plusieurs zones, on a 3 zones, donc, l'Angleterre, la Norvège, et Living Land. Euh, donc, Living Land, qui est terminé, que j'ai terminé de finir complètement. La Norvège, il me reste pas mal de choses à faire, et l'Angleterre, et en plus de ça, de l'Angleterre, la Norvège et Living Land, vous avez aussi, vous pouvez aussi aller, euh, à Asgard, et, euh, euh, Asgard, et je ne sais plus trop quoi. Euh, alors, comme vous le voyez, alors, je n'ai pas vu, je viens de lancer le jeu, et je suis bourré. Et ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je n'ai pas non plus, euh, je n'ai pas d'équipement, euh, je n'ai pas d'équipement, qui fait que, je ne suis bourré. Euh, voilà, je n'ai pas d'équipement, qui fait que je sois bourré, alors, je ne sais pas pourquoi, je suis bourré, à chaque fois que je commence, une partie. euh, alors, point, euh, troisième point positif, euh, au niveau, euh, armure, euh, j'ai pu avoir l'armure complète, de, euh, Thor, euh, donc, euh, vraiment, si vous la voulez, euh, je pourrais faire une petite vidéo, vite fait, pour vous en parler, comment l'avoir, et voilà. euh, j'ai eu aussi, euh, l'excalibur, donc, si vous la voulez, donc, hop, je me tourne le personnage, si vous la voulez, alors, je vais cliquer directement dessus, donc, euh, voilà à quoi elle ressemble, alors, attendez, on ne peut pas faire un point de vue, normalement, on peut faire un point de vue, normalement, non, on ne peut pas faire de point de vue, on ne peut pas faire de point de vue, c'est dommage. Donc, euh, voilà, euh, l'excalibur en mode, euh, artefact, voilà, artefact, de l'époque, donc, si vous la voulez, il faut, toutes les tablettes, je vais être direct, si vous voulez l'excalibur qui est à deux mains, deux mains qui fait attaque 130, et tout, euh, étourdissement 138, pro à 14, vitesse 42, et, euh, voilà, une petite, une pré-critique, 80, à peu près de 80, euh, vous pouvez rajouter pas mal de petites choses, et en fait, il faut, donc, euh, il vous faut, euh, inventaire, euh, il vous faut les, euh, les plaques, alors, elles sont où les plaques, euh, ouais, mais je pense qu'elles sont enlevées, ouais, elles se sont fait enlever, normalement, ce sont des plaques, je crois bien qu'il y en a une dizaine, une quinzaine, je crois, ou 10, 12, un truc comme ça, et en fait, bah, il y a une zone où vous pouvez avoir directement, euh, bah, l'excalibur au fil du temps, euh, on va aussi, bah, je vais vite fait parler de, de l'armure de Thor, alors, pour la cape de Thor, la cape de Thor, euh, on vous la donne une fois que vous avez tué, euh, tous les, euh, adeptes de l'ordre, donc, c'est, euh, les, euh, les adeptes de, qu'on ne voit pas, vous donnent, euh, cette cape, donc, et qui plutôt pas mal, l'armure, alors, pour la cuirasser, le gantelet, et les chaussures, alors, les bottines, euh, il faut, euh, il faut, euh, battre les trois sorcières, que, on en reviendra plus tard, mais je pense que, euh, ne font pas, pour moi, il n'y avait pas l'utilité d'avoir, trois boss comme ça, à la con, clairement, pour, euh, pour ce système, et une fois que vous avez battu les trois boss, on vous donne, mince, on vous donne, euh, euh, mince, elles sont où ? Ah oui, elles sont là, donc, on vous donne les trois lames là, donc, euh, voilà, vous avez les dug, et en fait, il faut aller dans une zone en particulier, et en fait, euh, le sol va s'écrouler, clairement, le sol va s'écrouler, et, euh, vous aurez la possibilité de, euh, récupérer, le casque, juste ça, et, euh, voilà, donc, un peu, un peu bizarre comme système, mais voilà, euh, sinon, euh, on va passer au point, euh, négatif, euh, point négatif, qui sont, euh, les aigles, les aigles, clairement, euh, les aigles, alors, point positif, point positif, un petit peu, c'est, euh, les zones de débarquement, pour le bateau, qui est plutôt, plutôt bien, bien fait, mais, c'est vrai que les aigles, au niveau de ça, ben, comme vous le voyez déjà, au niveau de ça, on a juste les noms, et comme je vous disais, tout à l'heure, on a plus les, on a plus les affichements de, de zones, de baraques, de trucs comme ça, et, euh, c'est vrai que, ben là, par exemple, si on se tpait là, alors, je me tpais après, je ferais une petite tp, euh, je vais le faire tout de suite, comme ça, ça sera fait, ah ouais, mais je voudrais vous parler avant du bateau, donc, on va parler avant du bateau, bah, du bateau, moi, j'appelle ça une barque, hein, clairement, j'appelle ça une barque, euh, moi, j'ai, alors, j'ai, euh, vu que j'ai fini, euh, du côté, euh, de chez, du côté Valala, euh, voilà, moi, j'appelle ça pas un bateau, on peut pas se déplacer au milieu, euh, on gêne tout le monde, faut passer en plein milieu, clairement, moi, j'appelle ça plutôt, euh, une, une, une barque, une chaloupe, ou une, je sais pas comment on pourrait appeler ça, alors, après, c'est vrai que c'est viking, donc, c'est vrai qu'il y a, voilà, c'est, c'est la grosse différence du, du jeu, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre pour, euh, un tel jeu, euh, comme ça, donc, euh, moi, euh, moi, j'appelle ça pas un, moi, pour moi, ce n'est pas un bateau, et ça, c'est un point négatif, ils auraient pu faire mieux que ça, quand même, ils auraient pu, euh, faire une protection, agrandir un peu le bateau, alors, certes, il y a des moments où on rabat le, ça, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que quand vous passez sous un pont, euh, les, ceux qui sont avec vous, euh, abaisse le mât, relève le mât, ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, mais, non, ça ne vaut pas un, ça ne vaut pas un vrai bateau, comme, dans, euh, Origins, donc, euh, Odyssée, donc, voilà, c'est vraiment dommage, alors, donc, on va, le petit point de TP, le petit point de TP, où, euh, clairement, alors, je suis dans un arbre, bien sûr, merci, donc, je suis, voilà, il y a, il n'y a rien, à voir, il y a, voilà, il y a juste un, un monument qui est juste à côté, et si vous le faites, il disparaît, bon, certes, la vue est magnifique, tous les jeux, tous les Assassin's Creed, ça, par contre, je n'ai rien à dire au niveau des vues, des trucs comme ça, sont vraiment superbes, mais, c'est vrai que, ben, au niveau, si vous n'avez pas débloqué, par exemple, si je n'avais pas débloqué ça, le, le monument qui est derrière, et ben, on ne pourrait pas dire qu'il y a quelque chose, clairement, quand on regarde en face, quand on regarde en face, et il n'y a rien, il n'y a rien, et pourtant, là-bas, il y a une ville, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de, il n'y a pas de monument, il n'y a pas de truc qui s'affiche, et ça, c'est dommage, c'est pareil, au niveau de l'aigle, comme je vous disais, normalement, c'est une, voilà, c'est un corbeau, pourquoi ils ont mis un corbeau, clairement, alors certes, vous pouvez le changer, moi, j'ai un truc exprès, je peux le changer, je peux prendre, je peux prendre un aigle, ou un faucon, mais, voilà, c'est tout, on ne peut pas, j'appelle ça pas, Assassin's Creed, sans l'aigle, ou sans une buse, sans un aigle, ce n'est pas Assassin's Creed, et ce que je vais revenir aussi, c'est comme vous le voyez, là, il y a des points jaunes, c'est pareil, les points jaunes, c'est des coffres, c'est des petits coffres, les points bleus, c'est des points d'intérêt, mais le truc, c'est que les points d'intérêt, ils disparaissent, et ça, c'est vraiment dommage, parce que quand on vise avec, au moins l'aigle, alors ça, c'est pareil, avec Assassin's Creed Origins, ou Valhalla, ou Origins, ou même Odyssée, quand vous visez quelque chose, une personne, pour repérer quelqu'un, ça les marque, sauf que là, ça ne les marque pas, clairement, il n'y a pas de but, sur ce jeu, à part récupérer les trésors, les mystères, et les artefacts, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de, non, 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 bah non, désolé, je suis, je sais que je suis très critique, pour un jeu qui vient de sortir, je l'ai fini en une semaine, Origins, Odyssée Origins, je mets un mois, je suis désolé, j'ai mis une semaine, pour Valhalla, et on va me dire, ouais, mais tu l'as taffé, non, je ne l'ai pas taffé, au contraire, j'ai joué peu, parce que je me suis dit, voilà, j'ai fait vraiment, les missions principales, et encore, je me suis amélioré, parce que voilà, et encore, parce que là, par exemple, on vient d'Odyssée, Odyssée, là, je suis en pleine mission, où ils m'ont dit, voilà, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire cette mission, parce que le niveau du boss, que vous allez affronter, est deux niveaux de plus que vous, ils me l'ont dit, et je sais, qu'il faut que j'aille m'améliorer, et le truc, c'est que dans celui-là, à part au niveau, au niveau, voilà, au niveau compétence, qui était, au niveau puissance, et je suis niveau puissance 400, donc fini, quoi, je suis à fond, et encore, je gagne encore des points de maîtrise, donc de maître, et regardez, je suis deux au niveau corbeau, je suis trois au niveau ours, et quatre au niveau loup, trois au niveau loup, clairement, qu'est-ce qui améliore de plus, parce que clairement, le truc, c'est qu'une fois que vous avez fini, de visiter tout, donc je parle bien des points bleus, et des points de richesse, donc les points de richesse, comme là, par exemple, il m'en reste un à faire, où je ne peux plus y accéder, parce qu'apparemment, c'est pendant une mission, qu'il faut y aller, et le truc, c'est que la mission, en particulier, ne m'accorde pas d'y aller, et c'est pareil, ça, c'est des missions, des missions secondaires, putain, mais mettez-les, mettez-les dans les quêtes, regardez ce qu'il me reste en quête, il me reste juste ça, et ça, il me reste un jour, une fois que c'est fini, ça hurle, le hurle là, qui sert strictement à rien, à part à gagner des pièces bleues, une fois que vous avez fini le jeu, en fait, il n'y a plus rien à faire, il n'y a même pas d'extension, des extensions, il n'y en a pas, c'est dommage, c'est dommage pour un jeu qui vient de sortir, alors peut-être qu'au fil du temps, il y aura peut-être des extensions, mais une fois que vous aurez fini le jeu, moi par exemple, qui ai fini le jeu, et qui, et qui, pour moi, n'a plus l'être d'aller sur ce jeu, clairement, il n'y a plus d'être d'aller sur ce jeu, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à faire, et pourtant, il y a quelque chose, il y a pourtant un beau graphisme, il y a des beaux trucs, mais il n'y a rien, il n'y a pas de possibilité de jouer plus que ça, et ça, c'est dommage, ça, c'est vraiment dommage, à part nous caler, par exemple, dans une ville, qui fait, aller, 40 maisons, et où tu traverses en 5 minutes la ville, tu as 3 aigles, tu as 3 aigles, à quoi ça sert, à quoi ça sert, il y en a un à côté de l'autre, bordel, sérieux, à quoi ça sert, à la place d'où, regardez, là, il y a une aigle là, il y a un aigle là, il y a un aigle là, là, il n'y a pas d'aigle, tu ne sais pas pourquoi, là, il y a 2 aigles côte à côte, bon, encore en bout, ça peut être utile, mais là, il y a 1, 2, 3, 4 aigles, plus les points de bateau qui sont là, là, t'as, voilà, t'as un triangle, t'as rien au milieu, là, bon, ben là, on ne va pas en parler, parce que je vais me mettre en colère, à part pour se téper dans la ville, avec un point de bateau, ça, c'est plutôt bien, un point de bateau et 2 aigles, ça, c'est bien, au moins, il y a une zone, il y a une zone, mais, il y a un trou, il y a un trou, pendant, pendant le jeu, je me suis amusé à chercher des aigles, et encore, vu que c'est tout noir, il n'y a pas l'utilité, il n'y a pas de marpe, il n'y a rien, mais merde, là, pareil, regardez, il y a une pointe, il y a une pointe, et la pointe, elle sert à quoi ? Merde, ils ont fait un jeu, un jeu qui coûte 100 boules, pour une merde ! Et encore, je suis gentil, parce qu'une merde que j'ai fini, quand même, clairement, au milieu du jeu, quand j'ai vu que les aigles étaient, je me suis dit, oh, 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 calmos, et je l'ai terminé, je l'ai terminé, je l'ai terminé, j'ai même fait une photo, et je suis là, allez, il y en a un qui l'en a fait, et, clairement, il y en a d'autres qui en ont fait, et je suis, moi, mes photos, je les ai supprimées, quoi, parce qu'il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas d'utilité, les photos en temps normal, moi, en Origins, ou même Odyssée, je faisais des photos, c'était pour, au minimum, filer un coup de main aux personnes qui allaient venir sur le jeu, et, clairement, c'est, c'est pas des joueurs, en plus, c'est pas des joueurs, c'est le propriétaire du jeu qui les a calés, c'est le propriétaire du jeu qui les a calés là, il n'y a pas d'utilité, et quand vous regardez bien, il n'y a aucune photo, il n'y a aucune photo de personne, si, il y en a une là, voilà, qui monte la lune, super, alors, je suis désolé pour la personne, mais, clairement, faites une photo qui est utile, et qui est utile, par exemple, la photo, bah là, pareil, alors, certes, elles sont pas mal, je dis pas le contraire, elles sont vraiment bien, il n'y a pas, il n'y a pas à chier, ouais, bon, bah là, c'est un peu, un peu dégoûtant, je couperai ça au montage, peut-être, mais, clairement, clairement, pourquoi ils ont pas fait, un bon vieil, un bon vieil assassin, avec, il y a les noms des villes, certes, mais mettez une maison, mettez un truc, avec, voilà, là, c'est une ville, là, c'est un monument, là, c'est ça, alors, ils mettent un point blanc, un point blanc, un point blanc, ou tu peux même pas t'épé, c'est, c'est con, mais il n'y a pas d'utilité, alors certes, il y a, il y a l'ordre, on va pas en parler, pour trouver des indices, il faut y aller avec, le cuillère de la peau, il faut faire des trucs, en long, et en large, il faut aller picoler, il faut faire des quêtes, il faut faire machin, il faut faire machin, je me suis pas fait chier, moi, is internet, vous connaissez, et encore, quand on regarde bien, ce sont des personnes, où, vous les croisez, au moins une fois, à chaque fois, que vous passez dans une ville, par exemple, le roi Elfred, vous le tuez pas, à la fin, il n'a même pas l'utilité, t'as même pas le choix, en fait, tu discutes, tu te donnes une clé, basta, il y a apparemment, il y a un autre jeu, qui va sortir, non mais, lol quoi, j'espère qu'il sera mieux, clairement, clairement, il n'y a pas d'utilité, il y a, les nonnes, il y a une nonne, une nonne, qui se bat, une nonne, qui se bat, d'accord, alors certes, on va me dire, c'est un jeu, t'as pas compris l'histoire, machin, pardon, mais, quand vous voyez, que les quêtes, il n'y a plus que ça, que, ton inventaire, ton inventaire, est rempli, de joyaux, que tu utilises, peu, que, tu peux pas ranger, parce que c'est pareil, ils auraient pu faire un coffre, comme Origins, ou Odyssée, qui vous fait un coffre, non, je sais même pas, Odyssée, on peut pas faire de coffre, mais le truc, c'est qu'on peut même pas les démanteler, on peut pas démanteler un truc, que, dans Origins, ou Valhalla, Origins, ou Odyssée, on peut les démanteler, on peut récupérer les matériaux, que là, qu'est-ce que tu vas en faire, tu vas pas les utiliser, une fois que tu les as améliorés, tu les as améliorés une fois, bah voilà, basta, pareil, les compétences, un arbre de compétences, alors certes, l'arbre de compétences, c'est plutôt pas mal, il est plutôt, bien fourni, il est plutôt bien fait, mais non, c'est pareil, les aptitudes, il y a même pas de flèches enflammées, ah si, il y a des flèches enflammées, que je raconte, il y a des flèches enflammées, il n'y a pas de flèches explosives, clairement, il n'y a pas de but, il n'y a pas de but, moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé de ce jeu, alors dites-moi en commentaire, pour ceux qui ont joué, pour ceux qui ont joué, dites-moi en commentaire, comment vous avez trouvé le jeu, clairement, dites-le moi en commentaire, je pensais vous faire, refaire le jeu complet, mais, non, non, je préférais encore vous faire Odyssey, ou même Origins, clairement, Origins, qui pourtant a été, un flop, clairement, un flop, mais moi qui ai joué aux deux, Origins et Odyssey, clairement, Valhalla, c'est un gros flop, un très gros flop, clairement, si je pouvais me le faire rembourser, je le ferais, con que je l'ai pris sur console, mais clairement, si je pouvais me le prendre, si je l'aurais pris sur CD, je me serais fait rembourser, je ne vous le conseille pas, clairement, je ne vous le conseille pas le jeu, c'est dur à dire, mais je ne vous le conseille pas, après, c'est mon opinion, après, vous faites ce que vous voulez, donc, voilà, donc, bon, on va se laisser là, n'hésitez pas à vous abonner, et à partager, et à mettre la cloche, et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'ai vu que j'avais monté d'abonnés, je remercie les personnes qui viennent de rejoindre la communauté du dragon, donc, je pense que les prochaines vidéos qui suivront, donc, demain, il n'y aura pas de live, aujourd'hui, il n'y aura pas de live, parce que tout le monde fait, je n'ai pas fait de vidéo hier, mais, normalement, tout se suivra, on va revenir sur, du bon, on va aller faire les live sushi, on va aller faire les sushi chimie, donc, voilà, on va en live vendredi, ça, je ne changerai pas ça, samedi, je verrai si je vous ferai une vidéo, ça, ça dépend, ça dépend si je suis fatigué ou quoi, donc, voilà, donc, voilà, allez, peace les gens, c'était T'Axury, peace !